Salut à tous on se retrouve du coup dans un nouveau tuto aujourd'hui on va se focaliser sur du coup les passements notamment là du coup pour le coup le passement fluide du coup pour le passement fluide déjà il faudra être bien échauffé vous pouvez regarder déjà ce que je vous avais dit dans le tuto dernier ça vaut encore pour celui là ça va être très important d'avoir les poignées bien échauffé les chevilles aussi et même les jambes tout le corps en fait parce que là on va on va supporter notre poids donc c'est important d'être sûr de bien être échauffé donc reprenez tout ce que je vous avais donné comme qu'est dans le dernier tuto c'est vraiment important du coup le passement fluide ça consiste à ça je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble c'est ce mouvement là donc ce mouvement il est super utile pour passer tout type de d'obstacle parce qu'il est fluide qu'il est assez simple à réaliser qu'ils n'ont pas trop de force et qu'on peut le faire un peu partout du coup quand je dis partout déjà va falloir voir où est-ce que vous comptez le faire là par exemple ici c'est un peu haut pour débuter parce qu'il va falloir être sûr que déjà j'ai la détente pour sauter sur le module en lui-même c'est à dire que là typiquement si je sais que je saute à cette hauteur là je vais pas chercher à la prendre ici je vais déjà la prendre à une hauteur qui est moins importante une fois que vous avez trouvé un module qui vous semble être qui vous convient on va chercher du coup notre pied d'appel moi par exemple c'est le droit je saute du pied droit donc si vous sautez du pied droit ça va être le pied gauche qui va se poser en premier sur le module et si c'est votre pied gauche qui se pose c'est la main droite en gros le pied gauche et la main droite vont se poser en même temps et si mon pied d'appel c'est le gauche ça va être l'inverse je vais poser mon pied droit et ma main gauche et en gros il faut toujours si vous voulez qu'entre votre pied et votre main ça crée comme un petit pont où l'autre jambe peut passer si je suis ici la jambe ne peut pas passer entre les deux c'est impossible donc ça va forcément être les opposés donc une fois que vous savez c'est quoi votre pied d'appel et vous que savez que si vous mettez votre pied gauche votre main droite on va pouvoir commencer le mouvement donc je vais mettre ici je vais prendre mon élan je cours et quand je suis à une distance qui est un peu près de 30 cm du module je vais venir sauter dessus et poser ma main et mon pied en même temps avec le jambe du coup qui est toujours derrière elle va venir hop 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 devant devant une fois qu'elle est là on va donner un coup de bassin vers l'avant on va chercher ce mouvement là et c'est ce mouvement là qui va nous donner la vitesse hop pour ressortir devant pour pas rester bloqué sur le module donc quand je suis ici je prends ma course d'élan je vérifie bien que mon pied d'appel est à 30 cm devant le module hop hop pied gauche main droite la jambe qui passe coup de bassin et je passe l'obstacle donc ce mouvement il va falloir que il est important à bien répéter je trouve parce que il vous apporte les clés vers des lignes plus fluides etc parce que vous trouvez bien cette sensation de repousse de vitesse il faut essayer en gros de ne pas perdre sa vitesse si j'arrive avec un élan qui est à cette vitesse là je vais garder mon mouvement à cette vitesse là pour repartir sur la même vitesse ça sert à rien de se précipiter de courir comme un dératé pour au final ralentir devant le module et faire un tout petit passement qui fera perdre tout votre élan et du coup on perd l'objectif premier du passement donc voilà ça c'est les clés pour la base après vous pouvez y ajouter plein de variations c'est possible par exemple de en faire un à un côté puis hop on revient de l'autre des choses comme ça vous essayez de mettre des vrilles derrière etc pour les plus avancés mais allez-y bien étape par étape et j'insiste sur la hauteur aussi essayez pas de monter trop haut d'un coup c'est important vraiment de sentir à l'aise avec ce genre de mouvement voilà donc ça c'est pour le passement fluide du coup maintenant dans ce tutoriel on va voir le saut de chat qui du coup est un passement qui est un peu plus compliqué à ce qui demande de s'engager un minimum mais on va voir comment on peut y aller étape par étape pour ne pas prendre de risques et vaincre sa perte qui tête donc le saut de chat je vais vous montrer à quoi ça consiste donc c'est réalisé ça doit ressembler à ça donc c'est un mouvement on vient plonger en avant mettre nos deux mains et nos jambes vont passer entre nos mains mais moi je préfère pour la prendre commencer au sol avec des travails juste de quadrupédie du coup si je me mets ici je peux chercher en fait déjà à réaliser des sauts de chat même si du coup j'ai pas d'obstacle ou quoi juste au sol en mettant accroupi on plonge vers l'avant on met nos mains et ramène nos pieds entre nos mains du coup ça cet exercice moi je vous conseille de le répéter vraiment un paquet de fois vous en boufferez jamais trop c'est vraiment super de sentir cette sensation de petit saut vers l'avant et vous pouvez après les enchaîner jouer un peu avec ça va travailler votre quadrupédie et c'est vraiment top du coup on est accroupi on plonge vers l'avant et on ramène nos pieds on peut essayer petit à petit que quand on plonge nos pieds on les ramène le plus lentement possible et qu'on essaie de contrôler notre descente c'est avec ça que vous allez comprendre comment avoir une sensation de repousse vers l'avant qui du coup dans ce moment est vraiment la clé pour y arriver ne pas rester bloqué au milieu sinon bah c'est la chute donc je suis là je plonge vers l'avant et je retiens je retiens je retiens je retiens pour ramener les pieds petit à petit une fois que vous êtes à l'aise avec ça vous allez du coup prendre un obstacle donc encore une fois ici il est à cette hauteur là mais pour débuter vraiment sur ce chat je vous conseille ici ou ici c'est vraiment plus plus cool d'y aller petit à petit ça sert à rien de chercher à monter très haut d'un coup et du coup la première étape qu'on va faire c'est trouver cet obstacle qui vous convient et on va chercher pour l'instant juste à monter dessus en ce chat donc on va pas passer au dessus on va monter dessus donc ça consiste à quoi ça consiste à être ici je me remets accoupi comme au sol un petit saut je pousse dans mes bras pour me retrouver debout sur le module donc là pareil va falloir le répéter un paquet de fois parce que ici en fait vous allez commencer à comprendre du coup quelle est la sensation qu'il faut retrouver dans les épaules et dans le déséquilibre vers l'avant donc je suis ici hop je pousse je pousse je mets les pieds et j'essaye de stabiliser si possible donc ça on peut le faire sans élan ou avec élan je vous conseille d'essayer les deux pour voir justement quand est ce que vous êtes à l'aise quand est ce que vous êtes moins et travailler là où vous sentez pas à l'aise donc une fois que vous vous sentez bien avec ça que vous arrivez bien à monter sur des hauteurs quelle qu'elle soit vous allez pouvoir commencer à essayer d'aller chercher derrière et pour ça ce qui est super c'est qu'on peut utiliser le mouvement qu'on a vu avant qui est du coup le passement fluide et on peut mélanger les deux si je suis ici je fais mon saut de chat et que j'atterris que sur un pied je me retrouve dans la position de tout à l'heure qu'on avait vu dans l'ancien tuto sur le passement et je vais pouvoir venir donner le coup de bassin et retrouver ça donc ça c'est une étape intermédiaire qui vous permet déjà de comprendre plus petit à petit comment aller chercher derrière donc je suis ici ce chat passe en fluide donc ça pareil on le répète on le répète on le répète et quand on est à l'aise on comprend comment est ce qu'on peut se propulser vers l'avant donc ça se passe au niveau des épaules on repousse ici on va vers l'avant on plie les jambes donc chercher les devant donc ça encore une fois faites le sur des surfaces qui sont pas trop large parce que ça sert à rien de se lancer vers l'avant comme un taré il va mieux il va falloir y aller petit à petit et du coup dans l'idée on va arriver ici on va faire un petit plongeon vers l'avant main et on passe derrière le petit plongeon comme ça c'est exactement ce qu'on faisait tout à l'heure au sol quand j'étais accroupi c'est exactement le même exercice sauf qu'ici il va falloir aller chercher un peu plus de hauteur logique du coup maintenant vous avez plus ou moins toutes les clés il faut juste vraiment chercher à être à la hauteur du module on part on met les mains pour un on pousse vers l'avant et on arrive ok du coup là vous avez toutes les clés pour ce chat et voilà je vous conseille de bien répéter tous les exercices avant parce que ça reste un mouvement qui est qui est assez compliqué à prendre au moins au début et être à l'aise donc le répéter au sol juste monter sur l'obstacle etc etc ça va vous aider à prendre confiance et voilà ça c'est pour ce chat du coup